Salut à toutes et à tous, c'est Kouaï, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire un petit peu de maths et c'est nécessaire parce que vous savez bien que j'aime pas aborder les maths en vidéo quand ça n'est pas nécessaire. Ici ça l'est vu qu'on va revenir sur quelque chose qui s'est produit la semaine passée avec la sortie du portail légendaire du trio Cyborg et de Gohan LR. Et donc pour pouvoir aborder ce sujet correctement il va falloir qu'on utilise des maths, plus précisément des probabilités. Donc on va aller un petit peu plus en détail sur des... on va être dans les statistiques. Aujourd'hui c'est une vidéo qui va se plonger un petit peu au niveau stats, donc pour ceux qui ont du mal à digérer les statistiques, accrochez-vous. Mais a priori je vais essayer de faire ça de la façon la plus pédagogique possible, la plus compréhensible possible. Vous ne devez pas être un as des maths pour comprendre ce qui va se produire a priori. Et donc on va revenir sur ce qui s'est passé par rapport à ce portail légendaire là, peut-être que certains ne savent pas. En fait il y a eu un espèce de petit scandale par rapport à ça, j'avais moi-même réagi entre autres sur Twitter. Vu qu'on nous a retiré Broly LR Tech du hors-détecteur du portail légendaire. Et si vous jouez depuis longtemps vous savez très bien que jusqu'à aujourd'hui ça n'est jamais arrivé qu'on retire un LR du hors-détecteur. A chaque fois qu'un LR sort, il rejoint le hors-détecteur des portails légendaires qui suivent par après. Là pour la première fois, et en plus c'est quelque chose qui est arrivé uniquement sur la globale, le Broly LR Tech a été retiré du pool. Donc pour ceux qui avaient vu à ma vidéo conseil d'invocation sur le portail légendaire, vous avez certainement noté une différence entre les probabilités que j'affichais. Parce que j'avais calculé les probas au préalable. Les probas que j'avais prévus sur ma vidéo et celles qui avaient été calculées par Cass. Vu que j'affichais pour ma part 196 SSR hors-détecteur, dont 15 LR hors-détecteur. Et Cass lui par contre il y en avait un de moins, donc il y avait seulement 195 SSR hors-détecteur dont 14 LR. Forcément c'est Broly LR Tech qui a quitté le hors-détecteur, donc on perd un SSR qui est également un LR. Et donc aujourd'hui on va un petit peu voir ce que ça peut représenter. Est-ce que forcément il y a eu pas mal de réactions par rapport à ça ? Vers où ça va ? Est-ce que c'est dangereux pour la suite ? Est-ce que ça quelque part prévoit de mauvaises choses pour l'avenir ? Moi-même j'avais réagi pas mal là-dessus. Donc aujourd'hui on va essayer de voir de façon plus concrète, de façon plus mathématique, donc forcément de façon plus rationnelle, si oui ou non ça peut poser un problème. Enfin ça posera un problème quoi qu'il aille, mais est-ce que le problème sera autant, d'une importance aussi grande que ce qu'il puisse paraître. Et donc avant toute chose il faut partir d'un postulat de base. C'est qu'en voyant cette affaire du brolier LR Tech qui a été retiré, est-ce que ce brolier LR Tech a été retiré volontairement ou pas ? Sachant qu'aujourd'hui on ne le sait toujours pas en réalité. Et donc il y a à ce moment-là deux théories, deux écoles on va dire. Soit les gens qui pensent que c'est une erreur, qu'ils ont oublié brolier LR Tech du portail d'une façon ou d'une autre, un petit peu étrange. Et donc à ce moment-là il faut regarder la tendance sur les portails légendaires qui vont suivre dans le futur, s'ils vont refaire ceci, s'ils vont continuer de retirer des LR des portails légendaires. Ça il faut voir dans le futur, on ne peut pas répondre à cette question maintenant. Donc à ce moment-là finalement il n'y a pas de quoi s'affoler, il n'y a pas lieu d'en parler plus que ça. Ou alors il y a l'autre école, des gens qui vont dire que c'est volontaire. Et plusieurs personnes ont contacté par mail Bondi à ce niveau-là, en demandant si oui ou non il y avait une erreur, est-ce que c'est normal que le brolier LR Tech ne soit pas dans le détecteur. Et la réponse de Bondi, j'ai sûrement vous l'affiché à l'écran à ce moment-là, parce que grosso merdo, la globale et la JAP, ce n'est pas les mêmes versions, donc forcément ils ont le droit de modifier les détecteurs entre les portails, que ce soit entre la globale et la JAP, parce que je rappelle que la JAP n'est pas concernée pour le moment, ils ont bien et bien brolier LR Tech hors détecteur. Donc c'est la réponse qu'ils avancent, que les deux versions sont différentes, et donc maintenant s'il y a quelque chose qui se passe sur la globale, et bien c'est normal. En gros c'est la réponse un petit peu bidon du support, parce que je rappelle que le support FR n'a rien d'extraordinaire, il ne fait que transmettre finalement les réponses du support JAP, mais voilà, la petite réponse bidon, très formelle, toute faite de Bondi. Maintenant nous on va aller un petit peu plus loin, ceux qui veulent s'arrêter là-dessus, vous pouvez, mais je vous le dis, vous n'êtes pas dans le bon, on va essayer d'un petit peu aller plus loin que ça, et on va plutôt s'intéresser justement à ce cas de figure où finalement c'est bel et bien volontaire, même si la thèse de l'erreur, on peut encore l'envisager, c'est pas complètement impossible, mais c'est un petit peu gros. Partons du principe que maintenant c'est réel, et on va essayer de percer les réelles raisons pour lesquelles il serait amené à retirer des LR du hors détecteur. C'est pour ça que je suis actuellement sur Microsoft Excel, pour ceux qui ne savent pas, Excel, ça fait partie de la gamme Office avec Word, PowerPoint, ce sont des logiciels auxquels vous avez très 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 certainement déjà eu affaire, et donc Excel, Word c'est le traitement de texte, PowerPoint c'est les diaporamas, Excel c'est les feuilles de calcul, et donc Excel ça nous permet de faire des calculs plus facilement, d'automatiser un petit peu tout ça, de faire des graphiques aussi à partir de chiffres, c'est un tableur en fait, c'est un tableur tout simplement. Et donc ici j'ai une feuille, une feuille de calcul, qui me permet en fait de calculer les probabilités sans trop galérer. Voilà je l'ai fait une fois, et puis maintenant juste à modifier les nombres ici, et puis tous les calculs se font tout seul, tout simplement. Et donc ici je repars sur le cas de figure que j'avais présenté dans ma vidéo, c'est-à-dire 196 SSR au détecteur, dont 15 LR au détecteur, en spéculant du coup qu'il y avait brûlé LR Tech. On va regarder un petit peu les probas, et essentiellement cette colonne là en fait. La colonne du coup, la colonne qui présente les taux de drop, donc les probabilités de dropper un LR quelconque, sur une multi, deux multi, trois multi, etc. Et donc on va essayer de voir s'il y a en termes de probabilités une grosse différence entre le portail avec Broly et sans Broly. On va déjà s'intéresser à ça dans un premier temps, est-ce qu'en termes de probas on ressent l'impact très fortement ? Et donc on va surtout s'intéresser à ce nombre là. A la première multi, on est à 17,69% pour arrondir, de dropper un LR. Et puis vous voyez que ça monte à 32,24, 44,23 au fur et à mesure qu'on fait des multi. C'est ça qui va nous intéresser particulièrement. Et puis il y a également cette colonne, un LR hors détecteur, ça va être très important de voir un petit peu cette colonne aussi. La probabilité de dropper un LR hors détecteur, il y a ici 10,42%, et puis ça monte à 19,74, etc. De toute façon vous avez les chiffres à l'écran, je ne vais pas vous les lire, ce serait débile. Maintenant on va faire la comparaison, je bégais un petit peu, mais il est 1h35 du matin, tout va bien. On va faire un petit peu la comparaison avec maintenant le cas de figure réel. Vous voyez maintenant, on passe du coup à 195 nécessaires au détecteur, 14 LR au détecteur, on a enlevé le brolier LR tech de ce pool là. Du coup j'ai mis les feuilles en vis-à-vis pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc vous voyez, maintenant on revient ici sur ce nombre là de 17,69% de dropper un LR, la première multi, on passe à 17,10. Finalement on perd 0,58% de chance. Maintenant on va voir, au bout de 10 multi, là on est à 84,67, là on était à 85,71, donc finalement on perd quelque chose comme à presque 1% sur 10 multi. 10 multi c'est quand même conséquent 500 DS, ça ne concerne pas tout le monde, mais sur 500 DS vous perdez 1%. Maintenant si on regarde au niveau du LR hors détecteur, là on aurait été à 10,42 en arrondissant, là on passe à 9,79. Du coup ça nous fait une perte d'à peu près 0,6. Si on regarde à 500 DS, c'est-à-dire 10 multi, là on aurait dû être à 66,7, on passe à 64,3, donc on perd quand même 2,4%. Maintenant on va essayer d'interpréter un petit peu ces chiffres, parce que c'est très bien que je vous balance des chiffres pareils. Maintenant pour ceux qui ne comprennent absolument rien à ce que je suis en train de dire là, je vais essayer de parler français, maintenant on va interpréter ces chiffres-là. Donc est-ce que réellement, en termes de probabilité de dropper un LR quelconque, quel que soit le trio cyborg, le Gohan ou n'importe quel LR hors détecteur, il y a un gros impact ? Pas réellement en fait. Et en fait l'impact évidemment se ressent en plus que vous faites des multis. Mais pour quelqu'un de lambda, et finalement ce tableau-là il couvre les gens lambda, vu qu'on couvre des consommations jusqu'à 500 DS, a priori la plupart d'entre vous n'ont pas été au-delà des 500 DS sur ce portail-là, même si c'est un portail sublime qui est intéressant, etc. On va partir du principe que vous n'êtes pas non plus extrêmement nombreux à dépasser les 500 DS, et de toute manière, même s'il y en a qui sont dans le cas de figure où vous avez passé les 500 DS, ça ne va pas vraiment changer mon discours, vu que ce sera un discours général. Et vous voyez qu'évidemment, finalement au pire des cas sur 500 DS, vous perdez 1%, même moins d'1%. Si je n'ai pas de bêtises. Non un petit peu plus, un petit peu plus, c'est vrai. Un petit peu plus quand même d'1%. Je dis des bêtises. On perd un petit peu plus d'1%. Parce que réellement, en termes de probabilité, c'est très très impactant 1%. C'est pas non plus la mort, en fait. Voilà, ça reste 1%. C'est vrai que sur un jeu gâché à 1%, c'est pas à négliger. Mais c'est quand même pas non plus la mer à boire. Ça, c'est clair. C'est pas non plus le scandale de l'année. On se fait pas non plus douiller de façon astronomique. Surtout que je prends un cas de figure où vous avez consommé 500 DS. Maintenant, prenant un cas de figure un petit peu plus raisonnable. Par exemple, 250 DS. Je prends ça comme exemple. Ça, c'est un nombre assez moyen. Vous voyez qu'ici, on perd quelque chose comme... 1,35%. Finalement, vous voyez, ça fluctue beaucoup. Un petit peu au-delà du pourcent. 1,5%. On est plutôt dans ces eaux-là en termes de fluctuation. De toute façon, vous avez capté. Finalement, la différence, elle n'est pas non plus extrêmement impactante. On est vraiment dans cet ordre du pourcentage au niveau du LR quelconque. Là où ça pêche un petit peu plus, c'est peut-être le LR hors détecteur. Mais il faut partir d'un principe très simple. C'est que si vous avez vu ma vidéo gérer ces poules LR que j'avais tourné avec Cass, on vous a dit très clairement qu'aller chercher un LR hors détecteur précisément dans un portail légendaire, c'est débile. C'est complètement débile. C'est statistiquement parlant, vu les possibilités que le jeu nous offre. Ce n'est pas si intéressant que ça. Donc, vous voyez, on va directement monter à 10 multi, par exemple. Vous voyez que la différence, elle peut quand même fluctuer à hauteur de plus de 2,4% vraiment pour 500 DS. Là, on est sur quelque chose de plus important, mais c'est logique. Quelque part, c'est vraiment le hors détecteur qui est très, très influé ici. D'ailleurs, ça me paraît tout autant évident que le détecteur ici n'est pas influencé du tout. Donc, par exemple, si vous visez sur ce portail-là, par exemple, uniquement les 2 LR détecteurs, ici, c'était le trio Cyborg et Gohan, ça ne change strictement rien à votre vie. Les probabilités sont exactement les mêmes, puisque finalement, les probabilités du LR détecteur, du détecteur en lui-même, ne sont pas influencées du tout. C'est évidemment hors détecteur que ça bouge, vu qu'on perd un personnage. Et donc là, forcément, ça joue beaucoup. Mais je répète, vous n'êtes pas censé viser un personnage hors détecteur, un LR hors détecteur, en particulier sur un portail légendaire. Normalement, c'est cette première colonne qui vous intéresse particulièrement. Et comme on l'a vu ici, on est plutôt dans l'ordre du pourcent, en termes de différence. Donc, conclusion temporaire, on va dire. Est-ce qu'en termes de probabilité, réellement, on se fait douiller ? Pas plus que ça. Maintenant, ici, c'est dans un cadre purement mathématique. Maintenant, je vais un petit peu balayer tout ce que je viens de raconter. Vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Mais là, jusqu'à maintenant, on a abordé la situation d'un point de vue purement statistique. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que ça vaut en termes de taux de drop ? Et uniquement ça, finalement. On a confondu tous les LR dans une masse identique. On n'a pas cherché à valoriser les compétences de l'un ou de l'autre. Et on s'est dit, voilà, statistiquement parlant, ça passe. Ce n'est pas encore la mort qu'ils enlèvent un LR. Maintenant, on va plutôt aborder la situation de façon qualitative, non plus quantitative. C'est-à-dire, ici, qu'on va plutôt s'intéresser au LR qu'ils ont retiré. Et précisément à ce LR-là. Parce qu'en fait, ce que ne prend pas en compte le facteur statistique juste avant, on pourrait, mais à ce moment-là, ça complique énormément la chose. Il faudrait mettre en place des coefficients pour dire qu'un LR est meilleur qu'un autre. Sauf quoi, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à réellement trouver une formule complètement objective pour jauger la qualité d'un LR de façon chiffrée. Donc bon, ça, un jour, si vraiment ça vous intéresse, je peux faire une espèce de mini-vidéo là-dessus. Mais concrètement, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plusieurs personnes qui ont fait des tentatives d'arriver à une formule qui donne objectivement, qui donne une valeur chiffrée objective de la valeur d'un LR, compte tenu des autres. Donc c'est une valeur qui serait relative. C'est-à-dire, quel LR serait mieux qu'un autre ? On donne les coefficients, quoi. De la même manière, par exemple, dans le système scolaire français, parce que moi, je suis belge, vous le savez. Le système scolaire français, chaque matière, par exemple, au bac, a un coefficient. Parce qu'il y a des matières qui sont plus importantes que d'autres. Ici, de la même manière, il y a des LR qui sont plus importants que d'autres, plus impactants que d'autres au niveau du jeu en lui-même. Mais voilà, grosse parenthèse pour dire que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas moyen. Personne n'a réussi à mettre au point une formule 100% objective là-dessus. Et donc, ici, c'est justement ce à quoi on s'intéressait quand même un minimum. Parce que certes, on ne peut pas poser ça dans l'étude statistique de base, mais on peut quand même faire une analyse à part entière d'un point de vue purement qualitatif. Et donc, on va s'intéresser du coup à pourquoi ils ont enlevé Broly en particulier. Et on va revenir du coup un petit peu sur la carte de Broly rapidement, parce que vous la connaissez la carte de Broly a priori. Mais je rappelle que c'est un leader beast pour la catégorie ressuscité, Extreme Tech également. Il a un boost d'attaque de 90% et de def également lors d'une attaque spéciale. Attaque plus 50% supplémentaire s'il part en SPA à 18-24, enfin 24 de ki du coup. Derrière, attaque spéciale supplémentaire garantie si on a feu. On fait face à deux ennemis ou plus, idéal pour le SBR. Et puis, il peut se transformer. Une condition qui est d'ailleurs relativement... Parce qu'à partir du quatrième tour, il va se transformer. Et quand il se transforme, attaque et défendre du 100% lors d'une attaque spéciale, c'est mieux. Attaque plus 88% supplémentaire lors d'une attaque spéciale ultime, donc à 24 de ki, c'est encore mieux. Attaque spéciale supplémentaire garantie en face d'un seul ennemi. Et chance moyenne que ce soit une attaque spéciale. Je crois que je viens de dire que c'était une attaque SPA derrière. Non, c'est une attaque supplémentaire qui est garantie. Mais il y a des chances moyennes que ce soit une SPA en face d'un seul ennemi. Et puis par contre, il y a une SPA garantie si on fait face à deux ennemis ou plus. Et je crois que juste avant, j'ai fait une erreur du coup. Je crois que j'ai fait une petite erreur en disant ici qu'il y avait une attaque spéciale. Non, je n'ai pas fait d'erreur. J'ai cru avoir fait une erreur, non, c'est bon. Donc, en gros, vous avez compris. De toute façon, la carte, vous la connaissez a priori. Je ne vais pas vous refaire une présentation. Et puis, en plus, il y a l'ActiveSkill, évidemment, qui est plus 24, attaque plus 48% pendant un tour. Mais en gros, c'est une carte, c'est un bourrin. C'est vraiment, aujourd'hui, il est dans le top DLR, dans le top des meilleures cartes du jeu. Ce Broly LR Tech, pour la simple et bonne raison, qu'il envoie beaucoup trop de dégâts. Vous savez, moi, je ne suis pas vraiment du style dégâts, etc. Moi, je joue beaucoup plus défensif sur le jeu. Mais force est d'admettre que ce personnage Broly LR Tech envoie énormément de dégâts. Il est vraiment dans le top des personnages qui font le plus de dégâts dans le jeu. Et il a quand même un petit peu de def. Il n'est pas, ce n'est clairement pas un tank. Ce n'est clairement pas le personnage avec le plus de def du jeu. Et en plus, il a la faiblesse de ne pas avoir de def avant de partir en SP. Mais il n'est pas non plus complètement fébrile, défensivement parlant. Et tout ça est intéressant, du coup, à noter. Parce que, du coup, conclusion, est-ce que Broly LR Tech est bon ? Oui, il est très, très bon. Et à l'inverse, par exemple, de certains LR, comme Goten et Trunks, Machine Vegeta, ça peut faire débat dans l'espace commentaire. Mais voilà, ici, on va parler français. Je suis désolé, mais Goten et Trunks, aujourd'hui, Machine Vegeta, aujourd'hui, n'ont clairement pas la même aura qu'un Broly LR Tech. C'est indéniable, c'est objectif. On peut débattre du fait que Goten et Trunks et Machine Vegeta sont très bons. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais objectivement parlant, il est plus intéressant d'obtenir un Broly LR Tech qu'un Machine Vegeta ou un Goten et Trunks aujourd'hui. Ça me paraît assez évident. Après, on ne va pas commencer à rentrer... Je suis dans des cas généraux, évidemment. On ne va pas rentrer dans du cas par cas où, par exemple, quelqu'un n'a pas Magi, n'a envie de Magi. Quelqu'un a Broly LR Tech 100%, ça ne l'intéresse plus d'obtenir un Broly LR. Enfin, voilà, ça, c'est du cas par cas. Mais de façon générale, il est plus intéressant de dropper un Broly LR Tech. Voilà. On va partir sur des cas plus généraux parce que, forcément, quand on est dans des maths, évidemment, il faut aborder les choses de façon un petit peu plus générale. C'est ça, le problème, comme je l'ai dit juste avant. Il y a non seulement le fait de jauger objectivement la qualité d'un personnage, mais aussi le fait que j'ai affaire à des cas, une multitude de situations différentes. Moi, je suis obligé de parler dans un discours plus généralisé. Et donc, de façon plus généralisée, du coup, Broly LR Tech est réellement plus intéressant que Magi, Goten et Trunks, et j'en passe, évidemment. Et c'est là où se pose la réelle douille, finalement. Et c'est justement là où j'ai envie de dire que je balais tout ce que j'ai dit avant. Parce que tout ce que j'ai dit avant, c'est justement la façon dont les développeurs veulent qu'on perçoive ça. Dans l'optique où, évidemment, de nouveau, c'est volontaire tout ce qui se passe. On peut toujours spéculer l'erreur. Mais partons de nouveau, comme je l'ai expliqué au début, du principe que tout ça est volontaire. Et bien, justement, les développeurs veulent qu'on analyse la situation d'une façon purement mathématique. C'est ça qui est intéressant de voir. Ce qu'ici, ils jouent sur plusieurs plans. Je ne vous apprends rien en disant qu'un gacha joue un petit peu... Pas un petit peu, il joue complètement, en fait, sur la psychologie. Et donc, ici, ils veulent qu'on analyse la situation de façon rationnelle, purement rationnelle, en prenant les chiffres, les probas, etc. Et là, on se dit, bon, finalement, ce n'est pas douillet, donc ça, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas la mort et on n'en fait pas un scandale. Sauf que derrière, si on aborde la situation de façon plus terre-à-terre, ce que je veux dire par là, c'est d'une façon plus analyse, où on pousse plus l'analyse. On s'intéresse réellement, en fait, on ne prend pas les LR comme une masse confondue, mais comme on fait la différence entre chaque LR. C'est là où je la douille. C'est que maintenant, si on nous retire, Broly LR Tech est un LR extrêmement récent, qui est énorme. Ça laisse la porte ouverte à des choses un petit peu plus dangereuses par la suite. C'est-à-dire, combien de LR ils pourraient nous retirer ? C'est ça la grande question, finalement. S'ils continuent, est-ce qu'ils vont continuer de retirer des LR ? Par exemple, est-ce que Broly LR Tech resterait enlevé les portails légendaires ? Et en plus de ça, ils enlèveraient d'autres LR. Et forcément, quels seraient ces LR ? C'est ça la question importante. Est-ce qu'ils ne nous retireraient pas un maximum de LR récents pour finalement les replacer à certains portails et pour nous faire craquer sur à peu près tous les portails ? Est-ce qu'ils ne changeraient pas leur stratégie commerciale de façon un petit peu dangereuse ? Et là, comment on peut percevoir ce retrait d'un LR sur un portail légendaire ? Finalement, c'est relativement simple. On peut voir cette situation de façon, entre guillemets, binaire. D'un côté, ils vont continuer de sortir leur portail légendaire, etc. en mettant un nouveau LR en tête d'affiche et rien que le LR suffirait à créer la hype autour du portail. Et puis derrière, en retirant des LR, ils pourraient les réinjecter sur de nouveaux portails pour recréer une hype autour de ces personnages-là. Et c'est là où toute la situation devient extrêmement vicieuse. C'est jusqu'où ils vont aller ? Parce que là, on rentre sur des considérations un petit peu dangereuses. On va dire ça comme ça. Bon, j'allais parler d'éthique, on est dans un gâcha. Donc forcément, au niveau éthique, on n'y est pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment la porte ouverte à des douilles de plus en plus grandes. Donc j'ai vu par rapport à ce qu'on a là. Moi, par exemple, j'allais réagir en disant « Est-ce que c'est une erreur ? » Moi, pour moi, c'était inimaginable qu'ils fassent ça. Donc, est-ce qu'ils vont déclarer dans la journée que c'est une erreur ? Est-ce qu'ils vont nous refiler, etc. ? Et puis, j'ai vu sur certains serveurs Discord, sur certains forums, etc. Comme d'habitude, les gens qui se complaisent en fait dans cette situation, je trouve que c'est complètement normal. Ils disent « Regardez, ceux-là, ils se plaignent. Vous êtes drôles. Vous n'avez qu'à regarder à l'idée des personnages. Ils n'avaient pas brûlé à l'air tech, c'est fini. » Et puis, ça s'arrête là. Parfois, vraiment, je me pose des questions. Petite parenthèse. Mais en fait, quand tu défends Bandai, tu te fais traiter de collaborateur. Et quand tu es contre Bandai, tu te fais dénoncer. On dit que tu fais des excès de zèle, en fait. On dit derrière « Oui, tu abuses, etc. » En fait, il faut savoir au bout d'un moment. Ça ne concerne pas tout le monde. Mais certains d'entre vous sont un petit peu dans cette logique-là. Soit je suis dans l'abus. Enfin, je parle pour moi, évidemment. Mais soit je suis dans l'abus en accusant Bandai. Soit je suis collaborateur, je travaille avec eux. Si je les défends. Au bout d'un moment, certains me posent réellement la question de votre objectivité. Si justement, vous n'êtes pas matrixé par le jeu. Enfin voilà, c'est un autre problème. Mais du coup, pour les personnes qui, dans ce débat, ont dit « Vous n'aviez qu'à lire, etc. » La question n'est pas du tout là. Vous n'avez rien compris, en fait, à ce débat réellement. Ça me dépasse, en fait. Ici, le débat, c'est pour ça que j'ai envie de le clarifier ici. Effectivement, j'ai évoqué le refil sur Twitter. Dont le cas où c'était une erreur. Maintenant, ici, on aborde la situation où, finalement, on est sur quelque chose de volontaire. Quelque chose qui est complètement intentionnel de la part des développeurs. Et là, finalement, c'est plus grave. Et c'est là-dessus sur quoi il faut s'attarder. Donc, les gens qui viennent nous dire « Oh, vous n'avez qu'à lire. » Maintenant, si vous n'êtes pas intéressé, vous n'invoquez pas. Vous n'avez rien compris. Vous êtes les premiers à vous faire matrixer par le jeu, en fait. À ce moment-là, j'ai envie de vous dire « Vous êtes addict. » Il faut ouvrir les yeux. Et bon, ça, c'est un autre problème de nouveau. On pourrait aborder, par exemple, un doccast. Tout simplement. Mais pour revenir, du coup, au sujet initial. Conclusion ici, sur cette partie plutôt quantitative. Eh bien, jusqu'où ils vont aller ? Et ça, le problème, c'est que, de nouveau, ici, on n'a pas le recul nécessaire. C'est la première fois que ça arrive. Mais je fais cette vidéo immédiatement, tout simplement parce que beaucoup de questions se posent tout de suite. Et maintenant, il faut, j'estime qu'il fallait que je puisse analyser cette situation avec tous les éléments qu'on a déjà en main. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur. Et donc, finalement, d'ici quelques portails légendaires, on pourrait, je pourrais retourner cette vidéo entre guillemets, dire « Voilà ce qui s'est passé. » On revient sur ce qu'on a dit au début. On regarde ce qui se passe à la fin. Et du coup, on pourrait tirer une conclusion réelle, cette fois-ci. Maintenant, conclusion temporaire, c'est dangereux. C'est clairement dangereux. Ça peut aller très loin. Comme ça peut finalement s'arrêter. C'est un peu, finalement, vague pour le moment. Mais clairement, en termes de potentiel dangerosité, on est sur quelque chose de très, très élevé. On peut vraiment aller sur des douilles assez fortes. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut devenir méfiant. Je vous conseille pour les prochains portails légendaires d'attendre avant d'invoquer. « Calm down », comme on dit. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, si vous êtes intéressé par un LR, regardez s'il y est. Regardez si les taux sont intéressants. Parce que finalement, on commence à perdre en pourcentage. Par exemple, ce sublime-là était moins intéressant que celui de... Et c'est ça sur quoi je vais revenir juste après. Mais le sublime actuel qu'on a sur la globale est moins intéressant que le sublime de Babi du trio, en termes de taux de drop. Et ça, ça devient un petit peu dangereux. Et c'est ce qu'on va aborder dans la dernière partie de cette vidéo. En fait, je vais un petit peu analyser ça de façon plus graphique en faisant un historique des différents portails légendaires auxquels... Enfin, en tout cas, vous allez vite comprendre les différents portails légendaires auxquels on a eu affaire sur la version globale. On va donc maintenant aborder, comme je l'ai expliqué, la dernière partie de cette vidéo. Et pour conclure, j'ai estimé que vraiment pour englober, pour avoir quelque chose de concret dans cette vidéo, j'ai mis au point en fait un historique de la sortie des différents LR sur la globale. Et donc, j'ai inscrit à chaque fois le taux de drop de LR, en fait, le taux de drop de LR globale sur chacun des portails. Alors évidemment, il faut prendre plusieurs choses en compte. Alors première chose, je n'ai pas indiqué Gohan SSJD sur ce tableau, enfin, sur le graphique, parce qu'en fait, juste après, on va aborder ça de façon graphique. C'est juste que je vais aborder les chiffres avant parce qu'en fait, sur le graphique, on ne voit pas les taux. Mais je vais donc d'abord présenter ça en termes de tableau. Mais donc, comme j'ai expliqué, je n'ai pas indiqué Gohan SSJ2 qui est sorti du coup, je crois, juste après Broly. Ou alors juste avant de Magine. Je ne sais plus exactement. Attends, juin 2017. Ouais, donc il est plutôt... Il était plutôt après Magine Végétain, le Gohan LR. Et donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous ne vous souvenez pas, Gohan LR sur la globale, c'est un cas un petit peu particulier parce qu'il a été sorti sur un portail un peu spécial. Vous ne pouvez pas mettre de DS dessus. En fait, c'était un portail où on utilisait des tickets, je crois, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas très important. En tout cas, ce qu'il faut redire, c'est qu'on ne pouvait pas consommer des DS, c'était des ressources. C'était à base de tickets. Bon, pour avoir des tickets, c'était très compliqué. Je pense qu'il fallait faire des multis sur les portails des SSJ4 qui était donc le double de Kenfest des deux ans. Et donc, à ce moment-là, à côté, on avait le portail avec Gohan LR. Et en fait, on avait les waifus, on avait la statue de Satan, on avait des vieux Kai. Le taux de drop de Gohan LR était abyssal. Il était à 1,5%, quelque chose comme ça. Et donc, finalement, vu qu'on avait très peu de personnages sur le portail, si je considérais ça comme un portail classique, on aurait un taux de drop qui serait explosif. Mais je veux dire, ce n'est pas du tout cohérent vis-à-vis de la ressource parce qu'on ne consommait pas des DS sur ce portail. On consommait, en fait, des tickets qui étaient extrêmement durs à obtenir. Donc, forcément, je ne l'ai pas indiqué parce que finalement, ça ne s'inscrit pas du tout dans la logique des autres portails. C'est un truc un petit peu exceptionnel. Donc, je ne l'ai pas mis ici sinon ça fausserait complètement tout. Ça fausserait la moyenne. Ça fausserait à peu près tout. Et puis, deuxième chose, c'est plus au niveau de l'explication. En fait, c'est plus au niveau des portails. Il faut savoir que certains LR sont sortis sur des portails x2. Ils n'étaient pas en détecteur, ils étaient en portail x2. Donc, on a au début surtout des fluctuations de top drop un peu étranges. Au début, c'est là, ça baisse, ça remonte, ça baisse. C'est un petit peu bizarre vu comme ça. Mais c'est normal en fait. De toute façon, je vous expliquerai au fur et à mesure quand on a affaire à des portails légendaires, quand on a affaire à des portails x2. De toute façon, on va aborder ça au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, je ne vous lâche pas les chiffres comme ça. On va analyser chaque chiffre sans aucun problème. Et puis, dernière chose, c'est qu'il faut savoir que ça m'a mis énormément de temps à faire. Vraiment, parce qu'en fait, autant les portails allaient récents, on a toutes les données qu'il faut, autant il faut savoir qu'au cours d'aucun battle n'a toujours pas été de la manière dont il se présente aujourd'hui. On a eu droit à énormément d'améliorations QOL. Qu'est-ce que ça veut dire, QOL ? En fait, ce sont des améliorations qui concernent la technique autour du jeu. Ce n'est pas le fond du jeu en lui-même, c'est plutôt la forme. Et notamment, une évolution très importante, c'est l'affichage des taux de drop précis in-game. À la base, on ne les avait pas. Donc, on se basait essentiellement sur des baisers de space. On avait également à l'époque DokkenStat qui était un site développé par TLM pour les plus anciens. Vous savez de quoi je parle. Enfin, ce n'est pas très important mais voilà, pour la petite parenthèse. Et donc, forcément, au fur et à mesure que je vais de plus en plus loin dans le temps, parce que le premier portail légendaire sur la globale, c'était en mai 2017. C'est Broly. Et bien, au plus, mes données sont imprécises. Et donc, j'ai quand même essayé de faire l'effort d'aller le plus loin possible et donc, a priori, le taux que j'affiche est à peu près le bon à très très peu de choses près. En fait, ce qui me manque ici, c'est potentiellement le nombre de SSR hors détecteur, par exemple, qui n'est pas forcément précis. J'ai essayé de me calquer sur les portails juste à côté. Enfin, voilà. Dans l'idée, j'essaie d'avoir un maximum de choses mais c'est vrai que c'était très compliqué parce qu'il y a certains portails où je n'ai pas les données tout simplement parce qu'en fait, il faut savoir chaque portail, il y a un ID. Par exemple, le portail de Broly LR a été réédité quelques mois après en l'utilisant le même ID. Et donc, forcément, ça écrasait les données de l'ancien donc je n'ai pas les données du premier portail de Broly j'ai donné du portail de Broly qui a été réactualisé. Je ne peux pas revenir en fait en arrière, ce n'est pas possible. Donc, j'ai dû faire une espèce d'approximation du nombre de SSR détecteur. Ça bouge un petit peu le taux mais a priori, on est sur quelque chose de plus... Je me rapproche de plus la réalité. Donc voilà. Tout ça, c'est pour les précisions un petit peu rhétoriques, on va dire ça comme ça parce que je préférais quand même être transparent par rapport à ça. Il peut y avoir des imprécisions tout simplement. Mais il faut retenir que du coup, chaque taux ici c'est indiqué en fonction de la première sortie du LR que ce soit un légendaire ou un x2 et de telle manière qu'on soit réellement dans l'évolution du taux de drop au fur et à mesure du temps. Donc on va commencer avec Broly qui est sorti en mai 2017 sur la globale. C'était un portail légendaire. C'est donc le premier LR premier à sortir sur la globale et en conséquence c'était le seul personnage c'était le seul LR disponible sur son portail. Donc en détecteur il affichait un taux de drop de 4,45%. Du coup ce portail a 4,45% de chances de dropper un LR en une multi. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais tous ces taux sont valables que pour une seule multi parce que sinon on ne s'en sort plus. Donc je considère la situation pour une seule multi. Donc on avait 4,45% de chances de tomber sur le Broly LR du coup en une multi. C'est horrible. C'est vraiment dégueulasse. vis-à-vis des taux de drop qu'on a aujourd'hui mais c'est pourri. Ensuite on arrive à Magin de Jetta qui lui est sorti le mois d'après sur la globale sur un portail x2 lui. Donc il n'était pas en détecteur il était hors détecteur. C'est pour ça qu'il affiche un taux de drop vraiment encore pire. Je pense que c'est vraiment le pire taux de drop de LR qu'on a eu sur la globale. Ce Magin de Jetta qui était donc qu'à 2,04%. Sachant qu'il y avait Broly en plus. Donc il y avait Broly et Magin de Jetta hors détecteur sur ce x2. Mais il n'était qu'à 2,04% de taux de drop. 2,04% de chance de dropper un LR quelconque soit. Broly ou Magin de Jetta sur la première multi s'était tendu. Donc on voit quand même qu'ici en deux mois on a eu deux LR. Donc on avait ici une fréquence d'un LR par mois. Ensuite est arrivé Zama Black. Zama Black qui lui par contre est sorti beaucoup plus tard 4 mois après et Zama Black c'était sur un portail légendaire si je ne dis pas de bêtises. Lui par contre c'était un portail légendaire et donc on tombait du coup à 3 LR. Premier portail légendaire on avait toujours le LR détecteur mais des LR au détecteur et donc on revenait du coup au dessus des 4% à 4,73%. Quand on revient on a du coup un taux de drop qui s'améliore largement mais ça reste minable par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en octobre 2017 du coup. Ensuite de nouveau 3,4 mois après vous voyez qu'à l'époque les taux de LR ça a été quand même pas mal espacé. Arrivée Trunks Endurance en janvier 2018 et lui c'était un portail légendaire également si je ne dis pas de bêtises et donc on était à 5,12%. Le taux de drop du coup augmente encore une fois parce qu'on a tous les autres LR qui étaient en octobre détecteur et puis lui qui est en octobre détecteur tout simplement. Ici Goten et Trunks en février c'est à dire le mois d'après février 2018 vous voyez que le taux descend c'est normal c'était un fois deux et donc tous les LR étaient en octobre détecteur et forcément si vous avez vu ma vidéo gérer les drops LR avec casse vous savez très bien que les fois deux c'est moins intéressant enfin quand il n'y a pas de LR en détecteur c'est moins intéressant forcément le taux de drop chute à 4,66% jusqu'alors en fait finalement c'était pas choquant parce que c'est pas choquant que le taux chute parce qu'en fait on a le terrain entre fois deux et légendaire finalement c'est logique en fait quelque part que le taux de drop descende mais les LR sont tous présents de toute manière c'est juste une douille au niveau statistique c'est déjà pas mal en soi mais voilà c'est pas non plus c'est pas une douille au niveau qualitatif comme on a fait la différence juste avant ensuite deux mois après cette fois-ci il y a un petit peu moins d'espace ici on a Bojack qui était un portail légendaire lui donc on est à 5,78% on revient un petit peu dans l'idée on voyait le trunk c'était à 5,12% ici on monte à 5,78% c'est plus cohérent de nouveau portail légendaire et toujours tous les autres LR s'amassent dans le heure détecteur là gros 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 événement gros gros événement mai 2018 plus précisément le 25 mai 2018 quelque chose assez incroyable se produit sur la globale on a eu l'arrivée du SSR garanti au dernier slot parce que jusqu'à juste alors faut pas oublier que tous ces portails là que j'ai cités jusqu'à maintenant n'étaient pas sujets au SSR garanti et donc finalement le SSR garanti a énormément impacté le taux de drop LR au détecteur donc forcément si le taux de drop LR au détecteur a monté c'est également le cas pour le taux de drop LR détecteur et donc le taux de drop global explose avec le SSR garanti sachant que c'était un x2 en plus c'est ça qui est assez comique c'est que c'était un x2 donc il a été énormément impacté parce que forcément tous les LR sont compactés dans le hors détecteur Goku SSG 3 y compris et le taux de drop du coup de hors détecteur explose et donc on monte à 8,36 c'est une augmentation assez fofolle vu qu'on a explosé de plus ou moins 2,5% c'était assez énorme pour l'époque ce portail donc forcément c'est un portail qui a suscité beaucoup d'invocations j'avais moi-même d'ailleurs invoqué j'avais droppé mon premier LR qui était Zama Black donc à partir de ce moment là le taux de drop commence quand même à pas mal monter ensuite arrive Birus et Whis et là il faut de nouveau aller 3 mois après on passe du coup l'anniversaire le 3ème anniversaire et là on est à 8,16 alors on descend pourquoi ? parce qu'on est sur un portail légendaire et je rappelle du coup qu'à partir de ce moment là le hors détecteur a pris plus de poids que le détecteur donc forcément le taux de drop des portails x2 de toute façon globale devient plus intéressant que les légendaires c'est assez bizarre ça peut être assez étrange mais finalement la tendance s'inverse ici les x2 reprennent l'avantage par rapport aux légendaires donc forcément ici le légendaire il ne peut qu'à 8,16 ensuite en septembre 2018 c'est Goku Freezer et Goku Freezer c'était un légendaire également sauf que c'était un légendaire qui monte du coup à 12,75% pourquoi ça ? tout simplement parce qu'en fait il y a beaucoup de il y a beaucoup en fait de SSR hors détecteur qui sont remontés en détecteur là où habituellement on n'avait pas autant on n'avait pas autant de SSR qui remontaient enfin en fait on avait beaucoup de vieux SSR hors détecteur qui sont remontés en détecteur et derrière on n'a pas eu de nouveaux personnages parfois sur les légendaires vous savez vous avez à faire de nouveaux personnages ici c'était pas le cas vraiment il y a eu une espèce de purge on a récupéré genre facilement 11 personnages hors détecteur on les a ramenés dans le détecteur et donc forcément il y a eu un effet un peu particulier du coup le taux de drop a également énormément monté ici on est passé à 12,75% de chance donc beaucoup Freezer c'était énorme ensuite on arrive ici je crois que c'est Cell ouais c'est Cell et donc Cell c'est plus banal mais vous voyez au niveau du rythme de sortie à part des doutes 2018 ça se corse parce qu'on en a un par mois jusqu'à novembre vous voyez après c'est Cell Cell qui est à 13,41 puis Bardock 13,98 il n'y a rien d'extraordinaire le taux de drop monte c'est à chaque fois des légendaires pas non plus de façon exponentielle par contre passons la période du coup de Noël avec Hit nouvel angle step up etc on arrive à février 2019 on change d'année et là on arrive au portail de Trunks et Maï et si vous vous souvenez le portail de Trunks et Maï c'était un portail très particulier parce que c'était un x2 avec un LR en détecteur alors là c'était la folie parce que je rappelle la particularité des x2 c'est que là où les portails habituellement c'est 5% enfin SSR détecteur 5% SSR détecteur là on est à 10% détecteur et 10% hors détecteur c'est vrai que je ne l'ai pas dit juste avant mais c'est ça aussi qui fait que les x2 avec les SSR garantis ils ont explosé c'est que du coup on avait du coup sur le hors détecteur quelque chose un petit peu vraiment qui a explosé de ouf là on avait carrément on a toujours ce côté explosif du hors détecteur et en plus de ça le détecteur est boosté il obtient LR en fait et donc ça rend ça donne un effet absolument incroyable et le top drop global le LR passe à 18,73% on gagne en fait pratiquement 5 bon 4,7 on va pas arrondir parce que c'est important de pas arrondir ici mais on gagne 4,7% de nouveau c'est énorme c'est vraiment énorme cette augmentation du taux de drop mais bon il ne faut pas oublier que Drunksema est dopé énormément ce taux de drop bien évidemment mais en termes de drop LR global on était là dessus donc c'est quand même énorme et puis après il a fallu quand même attendre un certain temps mai 2019 pour récupérer Broly LR Tech et donc là on était sur un légendaire donc forcément on revient à des valeurs plus conventionnelles on était à 13,82% de chance ce qui est assez perturbant vu que je rappelle en l'an 2018 on avait affaire à Bardock et lui était à 13,98 finalement ici on est sur des légendaires qui commencent à être un petit peu moins intéressants on ne l'avait pas forcément remarqué vous voyez que la tendance ici au niveau des légendaires elle commençait à être à la baisse déjà un tout petit peu vraiment pas grand chose 0,1% mais ça forcément il faut voir sur les légendaires suivants mais cette tendance là elle était déjà un petit peu à la baisse par contre on arrive en juillet 2019 et là nouveau type de portail LR c'est les portails LR sublimes avec deux LR en détecteur pour le portail légendaire et puis tout le reste en leur détecteur et là de nouveau taux de drop qui explose à 17,2% n'est pas la carrière d'un fois deux avec LR détecteur mais ça reste énorme 17,2% et on se rend donc en septembre donc ce mois-ci avec le portail trio cyborg et Gohan avec 17,1% et donc vous voyez ce sont deux portails du même type des sublimes également enfin voilà et pourtant le taux de drop a baissé il a baissé de 0,1% c'est très négligeable mais le taux de drop a baissé là où ça devient intéressant c'est que du coup en bas de l'écran je vous affiche un graphique en fait qui reprend l'ensemble de ces probabilités que je vous ai énoncées juste avant et donc au fur et à mesure du temps et au milieu vous la voyez cette belle une belle courbe et donc en fait c'est simplement une courbe de tendance exponentielle voilà pour les mateux à l'arrière j'ai appliqué une courbe de tendance exponentielle pour bien montrer pour bien montrer que ça augmente que le taux de drop augmente et vous le voyez de toute manière c'est ça qui est intéressant de voir l'allure de cette courbe exponentielle qui réellement monte en fait il n'y a pas de chute réelle pour le moment à la base vraiment si on prend les différents portails au fur et à mesure du temps sur du coup plus ou moins ça va faire 2 ans plus de 2 ans 2 ans et demi en fait quand on a des portails légendaires sur le jeu si on prend la courbe sur plus ou moins 2 ans et demi maintenant vous voyez que on est sur vraiment une allure croissante on n'est pas en train de descendre au niveau des taux de drop c'est ça qui est intéressant de voir et donc ça ne fait que monter 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 et puis vous voyez au niveau des prévisions théoriquement on finirait évidemment la courbe va pas non plus incroyablement loin mais ce que je veux dire par là c'est qu'à priori au final on finirait enfin si on suit cette tendance mais vous voyez que c'est quand même pas une tendance vraiment très très fixe on voit que finalement le nuage de points est assez distant c'est pas quelque chose on peut pas faire une belle ligne ça bouge beaucoup il y a beaucoup de va et de vient il y a des moments où ça tombe un petit peu où ça remonte etc mais si on suit la tendance théoriquement ça monte l'allure est croissant et donc on finirait si on continue la même politique on finirait par continuer de monter au niveau des taux de drop de LR inévitablement et c'est complètement logique vu qu'on a de plus en plus de LR qui arrive sur les portails forcément au plus on a de LR sur un portail ça c'est même pas mathématique c'est même logique au plus on a de LR sur un portail au plus on a de chances de tomber sur un LR c'est évident en fait et c'est ce que montre très bien cette allure là et puis ce qui est intéressant de cette allure là c'est de voir plus ou moins à quelle vitesse ça augmente et puis finalement vous voyez que c'est plus ou moins bien maîtrisé depuis deux ans et demi ça n'a jamais fait paf comme ça ça monte doucement mais sûrement alors qu'on est dans une allure exponentielle où là a priori une allure exponentielle elle va vraiment chercher à monter le plus vite possible et pourtant vous voyez qu'ils ont bien géré leur coût ça monte c'est peut-être même sur une allure exponentielle ça monte mais doucement c'est pas non plus la mort vous voyez que vers la fin évidemment ça commence quand même à sacrément monter et a priori on finirait par dépasser les 20% de taux de drop de LR sur un portail si on continue vraiment sur cette allure là maintenant c'est là où ça peut c'est là où finalement si on est développeur c'est là où toute la question se pose est-ce que réellement on a envie de laisser monter le taux de drop de CEO et c'est ça qui est finalement qui est intéressant en débouchant cette vidéo là découvrir réellement l'intention qu'ils ont derrière en retirant LR est-ce que finalement à terme ils n'ont pas envie de stabiliser cette courbe là parce que ça me paraît évident qu'en retirant LR le taux de drop ils veulent le faire baisser ça c'est évident maintenant la réelle question si on va plus loin c'est à quel degré ils veulent faire baisser le taux de drop est-ce qu'ils vraiment ils veulent réduire la croissance ou est-ce qu'ils veulent la faire stagner ce qui finalement l'un comme l'autre se justifierait au niveau développeur évidemment parce que bon finalement c'est pas dans leur intérêt qu'ils croient donc maintenant est-ce qu'ils veulent la faire stagner carrément il est trop tôt pour le dire mais vous voyez sur les derniers mois alors certes jusqu'en octobre 2018 ça montait février 2019 on a vraiment culminé on n'a pas été plus haut jusqu'à aujourd'hui février 2019 c'est vraiment l'apogée et puis mai 2019 on a fait piou on est descendu bon aux 4 ans forcément ils ont dû réinclure un vieux portail parce que finalement le portail sublime des 4 ans faut pas l'oublier c'est un portail qui ne datait pas de cet été c'est un portail qui était déjà disponible sur la jap en février mais reprenant ce portail là ils reviennent le remettre mais finalement si on compare du coup le portail de trunks et maille en février et le portail de sublime du babier de trio qui date en réalité au niveau de la conception du début de l'année également vous voyez que les taux de drop sont semblables mais on descend quand même et là de nouveau on descend en fait en réalité même s'il y a une montée entre broly et babi si vous avez bien compris ce que je viens de dire on fait que descendre depuis février 2019 on fait que descendre ça fait en fait 7 mois quand les taux de drop descendent et on ne s'en est pas plus rendu compte que ça mais la tendance réellement en fait si ça continue comme ça bon évidemment la courbe exponentielle ne le montre pas parce que forcément on est sur quelque chose qui a toujours monté donc elle va continuer de monter mais si dans quelques mois on refait maintenant réellement réellement une moyenne il est possible qu'en fait la ligne ici je n'ai pas fait de moyenne je fais une exponentielle parce que la croissance est de toute façon très claire elle est évidente mais si dans quelques mois on refait un petit peu cette vidéo cette fois-ci en mettant du coup réellement une ligne quelque chose comme plus une moyenne une ligne moyenne et puis on pourrait en fait arriver à quelque chose qui ferait ça c'est possible c'est possible et c'est ça qui est inquiétant parce que finalement ils ne voudraient pas brider notre taux de LR au point où ça descend carrément est-ce qu'ils ne voudraient pas faire descendre le taux de LR ce qui se passe en fait depuis février comme je l'expliquais juste avant certes il y a eu une montée du taux d'ordre entre Broly et Trio mais c'est un leurre parce que le portail du Trio au niveau de sa conception il a été conçu au début de l'année donc il faut rentrer dans la logique où les développeurs ils étaient encore dans la logique du début de l'année ils l'ont juste transposé sur la globale mais en réalité on voit que ça descend ça descend maintenant à quel point ça va descendre ou est-ce que ça va stagner voilà c'est ça la question donc maintenant pour vraiment conclusion finale dans cette vidéo par rapport à tout ça est-ce que réellement aujourd'hui est-ce que Broly et le fait que Broly et LR a été retiré du portail légendaire soit inquiétant oui oui c'est inquiétant c'est inquiétant maintenant ce qui a lieu d'en faire un scandale à l'instant T pas non plus un truc que rocombeau laisse je ne sais plus parler mais un truc incroyable pas plus que ça parce qu'en fait il faut voir dans la tendance dans le futur ce qui va réellement se produire c'est surtout ça que j'ai envie d'appeler ici dans cette vidéo là parce que moi même j'ai réagi j'ai vu les réactions suscité j'ai du mal à parler parce qu'il est de plus en plus tard mais je l'ai réaction de la suscité donc je préférerais clarifier de mon point de vue donc moi même que s'il y a lieu de s'affoler c'est pas maintenant c'est dans quelques mois en voyant en refaisant tout ça si oui ou non les choses ont continué de descendre ou pas mais maintenant il ne faut pas oublier que la tendance elle est en fait en réalité décroissante là où jusqu'à maintenant elle a été croissante mais là finalement si on s'intéresse réellement au point on voit que ça descend et donc à partir de maintenant il faut adopter un comportement de méfiance faites attention est-ce que parce que j'ai eu des cas de gens qui ont invoqué sur le portail légendaire qui sont venus me dire mais en fait j'ai cherché brolier LR Tech entre autres et j'ai invoqué uniquement parce qu'il y avait brolier LR Tech en hors détecteur et ça m'intéressait qu'il soit là faites attention à partir de maintenant attendez que sur Twitter quelqu'un remarque ou alors regardez vous même sinon attendez que quelqu'un dise est-ce qu'il y a tous les LR ou pas enfin voilà faites attention soyez méfiant par rapport à ça et puis malheureusement ici je ne vais pas pouvoir étoffer plus que c'est la vidéo je ne peux que me répéter en disant qu'il va falloir atteindre les prochains mois pour voir ce qui se passe enfin voilà a priori je ne suis pas censé faire une vidéo pour vous dire ça mais surtout qu'ici j'ai quand même voulu vous exposer la situation de façon plus étoffée et malgré tout vous montrer que la conclusion reste identique même en ayant vraiment un maximum d'éléments en main en faisant toute la recherche derrière parce que je répète il y a énormément de temps de poser toutes ces stats là mais bon voilà pour la passion le fameux sous-passion mais du coup voilà la conclusion c'est qu'il va falloir attendre les prochains mois pour voir ce qui se passe réellement et là à ce moment là on pourra tirer une réelle conclusion de santé du jeu vis-à-vis de ces portails légendaires là est-ce qu'ils essayent vraiment de nous niquer non seulement qualitativement ça c'est clair aujourd'hui mais quantitativement également parce que là actuellement la croissance descend mais pas c'est pas au point on peut réellement dire la courbe générale descend non plus c'est ça vraiment la conclusion statistique ici c'est que vous voyez très bien la courbe elle continue de monter malgré tout mais est-ce que elle va pas finir par descendre ou alors stagner c'est ça qu'il faut voir dans les prochains mois on a pas suffisamment de données pour établir ceci donc voilà une vidéo qui a été énormément mathématique j'espère avoir été clair et pédagogique là-dessus je sais que en général dès que je parle de maths je perds beaucoup d'entre vous mais bon c'est pas grave j'avais envie quand même de faire cette vidéo là elle me tenait un petit peu à coeur et donc j'avais envie de clarifier la situation au moins cette vidéo elle existe et puis vous pouvez envoyer les gens dessus si jamais ils se posent vraiment des questions détaillées sur cette situation là et puis de toute façon comme d'habitude je vous invite à utiliser l'espace commentaire pour d'éventuels retours s'il y a des gens qui ont envie de clarifier des choses par rapport à ce que j'ai dit qui estime qu'il y a des choses à clarifier n'hésitez pas enfin voilà moi je suis vraiment ouvert à toutes remarques suggestions précisions vous le savez de toute façon c'est le discours que vous répète à chaque vidéo et en tout cas on se retrouve assez prochainement pour la vidéo quotidienne et des lives le week-end comme d'habitude et je vous souhaite la bonne journée et sur ce à plus